salut les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous montrer un exercice pour travailler à l'épaule donc c'est un exercice qui s'adresse pour les gens qui connaissent déjà un petit peu le travail à l'épaule on a déjà fait tout le travail de d'impulsion marcher s'arrêter à l'épaule et on a commencé à faire un volt placer fléchi droit et donc là on va faire la suite donc pour commencer on va d'abord reprendre ce qui a été vu la dernière fois donc si vous n'avez pas eu le temps de faire cette séance déjà de refaire cette séance tout seul depuis la dernière fois bah du coup on va vérifier un petit peu les acquis donc on va commencer tout de suite hop voilà donc j'attire vers l'avant pour faire avancer et moi je suis vraiment à la hauteur des épaules du cheval ok donc pour commencer juste vérifier que mon impulsion c'est ok vérifier que la hauteur de nuque est stable avance voilà juste histoire de se remettre dans le bain voilà ok ça c'est bon donc là je vais pouvoir l'amener en fléchi droit donc je ramène un petit peu la nuque vers moi voilà et là si je rentre sur la volte en gardant le pli à droite voilà un peu plus d'impulsion pour éviter qu'ils chassent les hanches à l'extérieur voilà fléchi droit en avançant et je rentre sur la volte en gardant l'incurvation voilà ça c'est pas mal voilà et là je vais arriver ici et je vais le garder sur la piste ici en poussant là sur l'anneau du mort voilà en même temps je prends un pied et derrière je pousse je prends le pli et je pousse donc le deuxième exercice qu'on va faire maintenant c'est que je vais faire des volts en étant à l'extérieur donc pour ça on va se mettre là bas et je vais faire je pas tout à fait faire comme j'ai décrit sur l'exercice je vais le faire sur un 8 parce que là j'ai pas la place j'ai pas de ligne droite il ya des obstacles partout bref c'est chiant donc on va faire ça sur un 8 mais c'est exactement pareil donc là je fais mon premier cercle à droite où je suis à l'intérieur tout va bien c'est comme d'habitude voilà je n'hésite pas à regarder bien les poser des postérieurs et là quand j'arrive ici je vais prendre de la tension reine gauche et moi je vais marcher un petit peu plus vite pour le suivre sur le cercle comme ça hop là pas trop grand pas trop grand voilà cercle à gauche je change l'incurvation je vais faire ça je me fixe un point de repère pour toujours arriver au milieu dernier exercice maintenant on fait quoi dans le dernier exercice ah oui dans le dernier exercice on continue donc moi je vais faire ma variante sur le 8 de chiffres vous pouvez continuer à faire sur le doublé ma variante ça va être donc si je me mets du côté droit je vais d'abord incurvée à droite et ensuite je vais garder l'incurvation et je vais partir sur mon cercle à gauche ici donc on va faire ça allez c'est parti incurvée à droite en premier marcher là je garde le pli à droite et je vais vers la gauche donc je prends un peu plus de tension rein gauche, rein gauche, rein gauche rein gauche relâche, rein gauche relâche rein gauche relâche et là je peux pousser aussi sur le mort ici je prends mon pli, je pousse, je prends mon pli, je pousse rein gauche, je relâche rein gauche, je relâche et j'ai fait mon cercle en contre-incurvation je reviens ici incurvation à droite de nouveau marcher allez voilà je regarde mon pli à droite rein gauche rein gauche voilà et au besoin je peux utiliser mon stick là sur l'épaule sur l'épaule droite pour vraiment pousser les épaules sur le cercle voilà je garde mon pli à droite et rein gauche et rein gauche et rein gauche super ça c'est bien tiens tu fais mieux les exercices quand ils sont difficiles en fait même chose de l'autre côté ils n'ont pas besoin de faire 50 tours quand c'est bien de ce côté là c'est parti alors ici le pli est moins bien il chasse les hanches il faudrait que tu avances un petit peu plus voilà donc là j'ai mon pli à gauche je garde mon pli à gauche et là je peux faire un demi-arrêt ici de ce côté là je fais un demi-arrêt donc sur ma reine gauche je remonte voilà pour rééquilibrer voilà et là il tombe sur son épaule droite et il me fait un tout petit cercle un petit peu trop petit d'ailleurs voilà marcher voilà je peux faire la même chose avec la reine droite reine droite relâche reine gauche 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 reine droite voilà c'était pas très très beau mais il a bien bougé ses épaules sur la fin marcher je suis partie sur le mauvais tracé je garde mon pli à gauche je le garde vers moi voilà et après quand il comprend l'exercice j'ai juste à avancer sur mon tracé lui il comprend qu'il doit rester parallèle à moi et là j'ai juste reine droite reine gauche voilà hop ça c'est bien voilà tiens tiens voilà voilà pour les exercices du plus simple au plus complexe voilà j'espère que maintenant vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle par rapport à l'exercice de travail à l'épaule si vous avez des questions comme d'habitude vous pouvez me les envoyer en commentaire et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain coup ciao